Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Cette semaine, on m'avait demandé de parler de hit dans Dragon Ball Super, mais je vais essayer d'élargir ça un peu plus. Parler du fait que Dragon Ball Super introduit des nouveaux personnages, et que contrairement à Dragon Ball, il ne va pas en faire en sorte qu'il devienne, on va dire, que c'est normal qu'on ne les voit plus, parce qu'ils sont plus des menaces, plus des références. Qu'au contraire, ils continuent à des personnages qui devraient être pertinents au récit, et qu'on les oublie. Donc, on va ratiser quand même assez largement à ce niveau-là. Donc, tout commence avec le tournoi du pouvoir, pas le tournoi du pouvoir, le tournoi de l'arc Shampa, où on introduit quand même une bonne pléthore de personnages. Premièrement, Shampa le premier, Vados. En fait, on pourrait même parler qu'en fait, il y a aussi Whis et Berus qui sont introduits dans Dragon Ball Super, mais qui foutent un peu que dalle. Il y a le personnage de KB, particulièrement Hit, bien sûr. Frost et les autres. Puis, après coup, dans l'arc, le tournoi du pouvoir, c'est encore plus de personnages qu'on introduit, particulièrement Toppo, Jiren, et tout récemment dans le manga, il y avait même le film, il y a Broly, il y a également Merus, et aussi Granola, qui j'imagine ne va pas être décédé, mais qui, encore une fois, j'imagine, on ne reverra peut-être pas tant que ça à la fin. Là, j'extrapole à ce niveau-là. Donc, faisons un peu le tour de ces personnages-là, mais avant ça, on va juste avoir un écho, justement, à Dragon Ball, le premier du nom, qui, généralement, introduit des nouveaux personnages, les utilisait, après ça, on les jetait à la poubelle parce qu'il est considéré non-valide. Comme par exemple, Tenshin Han débarque dans le tournoi, le 22e tournoi d'arts martiaux, il n'est pas juste oublié pendant combien d'arcs pour revenir, non, il fait tout de suite à ça avec l'arc du tournoi, avec Piccolo, il est d'ailleurs très mis de l'avant, puis il revient dans le 23e tournoi d'arts martiaux comme étant quand même un candidat intéressant qui aura un duel agréable contre Goku, contre Taopai-Pai. Il aura quand même un rôle, un rôle dans l'arc saïenne, puis après coup, on oublie un peu Tenshin Han, il reviendra de temps en temps à faire des Kikoro, mais c'est ça. De la même façon, il y a également Piccolo qui lui va rester quand même pertinent tout le long du récit, Vegeta, il n'y a jamais vraiment cette idée-là qu'on introduit un personnage pour un peu l'oublier, on le réutilise tout de suite, et après coup, peut-être que pour des raisons qui n'est plus assez puissants, il sera un peu relégué aux oubliettes. Dans Gombol Super, lui, il ne fera pas vraiment ça. Les personnages ont des raisons de revenir et, étrangement, ne reviennent pas. J'ai déjà parlé, par exemple, du problème avec Frieza, on le ramène à la vie, mais finalement, on se rend compte qu'on ne peut rien faire avec le personnage parce que c'est non fonctionnel. S'il agit, il pense que ça va être magnifique, puis il m'en fout le dessus, mais si on le tue, pourquoi on le fait revenir à la vie? Donc, il y a ça à ce problème-là au niveau de Frieza, mais en fait, tous les personnages présentent des problèmes d'une certaine façon. Bérus, Wyss. Dans le cas de Wyss, ça a toujours établi que c'était son rôle, c'est-à-dire qu'il est juste un peu à l'arrière. C'est un peu une nounou de Bérus qui fasse un peu rien, mais finalement, quand même plus que rien, on rappelle qu'il remonte le temps, etc. C'est quand même quelque chose. Mais Bérus, toute la morse de l'histoire avec Bérus, c'est qu'il se réveille, puis qu'il apprend qu'il y a un super saiyan god, puis je pourrais me friter avec lui. Pourquoi pas? Et puis, après coup, cet individu qu'on nous vend comme quelqu'un qui veut se friter à plus fort que soi ou à aussi fort que soi qui est à recherche de combats d'une certaine façon, finalement, non. Il est juste flé mort. On ne le verra pas tant se battre. Dans le manga, ça va être un peu mieux, notamment quand il affronte les autres dieux de la destruction, mais dans l'anime, il n'y avait pas grand-chose de se mettre sous la dent. Puis dans le manga, il y avait ce moment-là, mais après coup, Granola, rien. Moro, rien non plus. Donc vraiment, c'est... C'est un peu lourd dingue d'être traduieux de leur personnage pour qu'il fasse autant peu de choses. D'autant plus qu'on pourrait aussi en parler le fait que, bon, le fait qu'il soit toujours techniquement au top du top, mais qu'il ne s'entraîne jamais et que tous nos héros ont un contenu combien de power-up depuis ce temps-là. Ça fait un petit peu de tâche. Mais bon. Autre personnage qui pourrait être intéressant de mentionner, c'est Kabe. J'avais même partiellement oublié son nom. C'est-à-dire que dans le tournoi de Champa, c'est un personnage qui n'est pas une menace, mais qui forme un lien avec Vegeta. Ils ont carrément une relation, peut-être maître-élève, qui aurait été intéressante à exploiter. Et qu'on se disait, bon, peut-être que dans le tournoi du pouvoir... Mais non, parce que Kabe va aller chercher deux autres Saiyans qui vont être beaucoup plus mises de l'avant que lui. Et on parle, en plus, dans l'arc du tournoi du pouvoir, que, hey, Vegeta pourrait aller peut-être sur la planète. Parce qu'aussi, il faut le dire, beaucoup de gens vont me dire, oh, mais si on ne voit pas autant ces personnages-là, c'est parce qu'ils sont des univers différents. Je ne suis pas tant d'accord. Ils ont accès à des anges qui peuvent leur faire aller d'un univers à un autre. On a vu dans l'animé que Goku a engagé Vados pour que cette dernière mette sa tête à prix et que Hit aille s'en occuper. Donc, Hit semble être capable de mouvoir d'un univers à un autre. Donc, vraiment, ça, c'est ridicule, à mon avis. Si on veut que ce personnage-là interagisse dans le récit, on est capable, on voit que ça se fait. Ce n'est pas vraiment une bonne excuse, à mon avis. Donc, Vegeta serait capable d'aller sur la planète... Je pense qu'il y a un nom différent, mais la planète Saiyan de l'université qui est encore en vie. On en parle, on pourra avoir un petit arc léger. Ce n'est pas impossible. On apprend... On voit ce personnage-là, on voit ses progrès, un petit arc, peut-être plus centré sur KB, mais qu'on a Vegeta peut-être de côté. Goku pourrait même ne pas être présent, ce serait un peu sympathique. Mais non, on introduit ce personnage-là, on n'en fait rien. En fait, on s'en sent carrément comme une excuse pour introduire d'autres personnages, mais encore une fois, quelle est Colifat? Est-ce qu'on va vraiment les revoir? Je ne sais pas. Puis, évidemment, il y a Hit, quand même plus utilisé dans l'animé, justement via cette petite mini-arc où... Très intéressant en plus d'ailleurs, parce que l'idée que Goku disait « Bon, j'arrête le tournoi parce que tu ne peux pas utiliser tout ton arsenal, tu es un tueur » et qu'il va affronter Hit dans les conditions réelles, c'était bien. Belle utilisation du personnage. Dans le tournoi du pouvoir, il est présent, mais encore une fois, on pourrait le faire intervenir plus que ça dans le récit, je pense bien. Je veux dire, quand on voit que Moreau est une grosse menace, comme dernier recours, on met sa tête à prix et bang, il débarque. Ça pourrait faire... On pourrait en faire quelque chose avec ça. Mais non, malheureusement. De la même façon, dans le tournoi du pouvoir, il y a un paquet de personnages aussi. Est-ce qu'on va revoir ne serait-ce qu'un dixième d'entre eux? Je ne crois pas. Mais il y a particulièrement Topo Jiren qui pourrait débarquer. Surtout qu'encore une fois, ce sont des justiciers. Si on leur dit qu'il y a de l'injustice qui se passe dans l'univers 7, ils auraient toutes les raisons du monde de débarquer. Je veux dire, à quoi ça sert de faire autant un suspens à ce niveau-là? Aussi, on va en parler. Et là, ce personnage-là est dans le même univers. Et récemment, j'avais une espèce de débat sur la chaîne Je Fonce, que je vous recommande si vous êtes intéressés par Takambo, où on discutait ce qui est ce qui allait se passer dans le prochain chapitre. Et beaucoup, je voulais que Broly revienne. Ça ne me dérangerait pas. C'est juste qu'un peu comme Freezer, on parle, mais on ne le voit pas. Broly, on n'en parle même pas suite au film. Il y a, je pense, une case où Goku fait mention de ça à Mérus. Et c'est tout. Le qui débarque maintenant, ça serait vraiment étrange. Vous avez créé des personnages, ils peuvent revenir, mais préparez un peu le terrain, somme toute. Or, il va être présent dans Super Dragon Ballet Rose. On l'a vu. C'est une bonne chose. Enfin, utilisez ce que vous faites. Surtout si vous faites en sorte que vos films sont canons. Arrangez-vous pour utiliser les personnages réellement. Ne pas juste les oublier puis les faire revenir quand vous vous rappelez que vous les avez inventés. C'est vraiment dommage de ce niveau-là. Également, Mérus, il n'est plus un ange, mais qui, j'imagine, a quand même une certaine sagesse, une certaine compétence. Va-t-on jamais le revoir? Je ne sais pas. Je veux dire, ce qui est dommage, c'est qu'un personnage comme Jaco, qui n'est pas spécialement intéressant, quoiqu'on met de l'avant quand même qu'il a une acuité visuelle vraiment malade mentale, presque divine, mais c'est un personnage devant tout de gague. et il a beaucoup plus de récurrence dans le récit que des personnages qui pourraient être bien plus impactants, comme Hit, Jiren, etc. Et c'est vraiment dommage parce que Dramo Super n'a pas grand-chose pour lui, mais somme toute, il savait sortir des nouveaux personnages, parfois pas tous très bien faits, on va se l'entendre. Hit a un caractéristique qui me rappelle beaucoup trop Cell, un peu comme Maud d'une certaine façon, Cell est très populaire, même s'il n'est pas revenu. Et Jiren, j'en ai parlé que ce n'est pas un personnage qui est hyper fonctionnel, mais somme toute, quitte à les avoir, autant faire quelque chose, pareil que Broly. Et c'est pour ça que je peux en parler brièvement, mais si vous n'êtes pas sans savoir, il y a la série, je pense que c'est Super Dragon Ball Heroes, et là, c'est un y a mélangeant, on ne parle pas du film, c'est vraiment l'espèce de série dérivée où il y a comme un peu des multiverse, donc il y a beaucoup Super Saiyan 4 d'un autre univers, couleurs, métal couleurs, c'est un peu le bordel, on ne se le cachera pas, mais ces séries-là ont réussi à mieux utiliser les personnages de Jiren et de Hit, de ce que j'en ai vu. Probablement qu'on va aussi KB et les autres, ou Trunks, probablement. S'il faut qu'il y ait une série qui est vraiment plus centrée sur le fanservice, en dépit de tous ses défauts, je trouve, réussir à mieux utiliser les personnages de Jiren, Hit, etc., c'est ridicule. En même temps, ce n'est pas très compliqué. Juste les utiliser, c'est déjà presque vaincre ce qui est canon à la base parce qu'ils ne l'utilisent pas. Ça fait plaisir de voir Jiren et de me rappeler que c'est une sommité de puissance et qu'il mérite le respect et que s'il est là, on ne peut pas le prendre à la légère, pareil pour it, etc. Donc, c'est vraiment paradoxal à quel point Dragon Ball Super a beaucoup de problèmes avec ses personnages. J'ai fait le problème avec Vegeta, le problème avec Freezer, je pourrais faire, et je vais en parler très brièvement, le problème avec Beyrus, mais en réalité, c'est le problème avec les nouveaux personnages de Dragon Ball Super. Ils sont introduits et on n'en fait rien avec. C'est peut-être dans une perspective, une vision à vraiment très long terme, ils se disent, bon, on invente un personnage et on va en inventer d'autres, comme ça, beaucoup plus longtemps après, on va pouvoir ramener it, pourquoi pas, et ce faisant, on s'assure que Dragon Ball Super est capable de perdurer, je ne sais pas combien de temps on est encore dans ce cycle-là, depuis 2014, Dragon Ball Super? Non, c'était à peu près en même temps que le nouveau Star Wars Disney, donc 2015, 2016, donc mine de rien, ça fait quand même déjà six ans, Dragon Ball Super, j'imagine qu'ils veulent faire durer ça certainement un autre six ans, assurément, donc à voir. D'ailleurs, il y a le nouveau film de Super Dragon Ball Heroes, qui encore une fois est techniquement canon, et qui semble mettre un peu plus de l'avant que Gotenks et Trunks, ou du moins, on a enfin accepté de les faire vieillir, c'est peut-être la première étape pour qu'ensuite, ils puissent prendre part au récit et être conséquents. Mais également, il y a des nouveaux personnages, donc je ne pense pas qu'ils vont mourir, est-ce qu'on va les réutiliser plus tard, ces personnages-là? Ou encore une fois, on va juste les oublier. Donc, à voir. Donc, qu'est-ce que vous pensez du traitement des personnages dans Dragon Ball Super? Était-ce déception pour vous ou vous aimez quand même bien ce qu'on a eu? Dans le personnage de Hit, je répète que c'est probablement le personnage secondaire qui était le mieux traité dans l'animé, mais ça ne vole pas non plus très haut. Donc, merci d'avoir regardé pour la prochaine critique exigeante. J'en parle jamais assez et je n'en parle pas si souvent que ça, mais il faut faire pression pour qu'un jour, Netflix sorte les doigts du nez et nous livre la troisième saison de Kenga Ashura. Donc, pour tenter ne serait-ce que d'influencer positivement la sphère médiatique, je vais faire le top 5 des meilleurs combats dans Kenga Ashura, seulement la version animée par contre, parce que manga, ça pourrait faire une autre vidéo encore une fois parce qu'on ne parle jamais assez de Kenga Ashura à mon avis. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager, regarder d'autres vidéos et tout le bon vieux tralala et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada